Bonjour, c'est Pascal de notre bloc de maman. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de jeux et de jouets de voyage et de valise. J'avais très hâte de vous en parler. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. C'est une capsule qui est présentée avec la collaboration de Pomango. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous, à la maison, on a vraiment commencé à repenser notre manière d'acheter des jeux et des jouets éducatifs. On vise du durable, on vise de l'écologique, on vise un jouet qui va évoluer avec l'enfant, qui va grandir avec lui, qu'on va pouvoir passer au suivant. On aime acheter moins, mais acheter mieux, même si des fois, ce n'est pas facile parce qu'il y a quand même plein de belles choses. Alors, je commence tout de suite avec un premier jeu vraiment de voiture. Ça s'appelle Mini Travel de Djeco. Il y a plusieurs sortes de petits jeux comme ça, de cartes très compactes à emporter avec nous. Et puis, celui-là, il est vraiment sympathique parce que, dans le fond, on distribue 8 cartes à chaque enfant dans la voiture et ils doivent repérer dans le paysage qui défile les éléments des cartes. Et puis, lorsqu'ils ont finalement trouvé 5 éléments parmi les 8, lorsqu'ils n'ont que 3 cartes encore en leur possession, la partie est terminée. Un deuxième jeu, ça s'appelle Tiki de Djeco, toujours dans la collection Mini Travel. C'est un jeu de devinette. On a le choix sur les cartes de deviner entre 2 éléments, finalement, à faire deviner aux autres joueurs. Il y a plusieurs façons de jouer, mais je vous recommande fortement d'être le meneur, d'être la personne qui a la carte à faire deviner et de déjà donner comme 3 indices. Par exemple, ici, si j'ai un éléphant, je peux dire « Je suis un gros mammifère à cornes qui vit dans la savane. » En fait, à défense, là. « Je suis un gros mammifère à défense qui vit dans la savane » pour débuter, pour donner des indices aux joueurs, surtout s'ils sont petits parce que ce sont des jeux qui visent les 4 ans et plus. Et puis ensuite, de ça, on détermine le nombre de questions que chaque joueur peut nous poser, si c'est 3 ou 4 questions. Puis là, on y va à tour de rôle jusqu'à ce que la personne devine l'élément à trouver. Alors, c'est très sympathique. Puis là, vous allez me dire « Oui, mais c'est quelque chose qu'on peut faire sans carte, ça, des devinettes ou de trouver des choses de chaque côté. » Oui, je le sais, mais avez-vous remarqué à quel point on manque vite d'inspiration? Alors, je suis vraiment contente d'avoir déniché ces deux jeux de Djeko. Autre petite chose qu'on peut apporter avec nous dans la voiture, ce sont les crayons Rocks qui sont faits en cire de soya. Donc, vraiment une matière écologique. Puis regardez comment ils sont agréables à manipuler. Je vous les montre ici. Là, c'est tout lustré. Ma fille a commencé à les utiliser. Ici, moi, j'ai 32 tons, 32 couleurs. Puis ça vient dans un petit sac, donc très compact à emporter. Puis ce que j'aime de ces crayons-là, c'est qu'ils vont pratiquer la prise du crayon pour l'apprentissage de l'écriture. C'est la prise tripode qu'on appelle. Et puis, je trouve que le coloriage devient beaucoup plus agréable avec ces petits cailloux à manipuler. Ensuite, j'ai à vous montrer ici la fameuse lampe à histoire de moulin rôti. Alors ça, ça va remplacer les nombreux albums jeunesse qu'on apporte dans nos valises. OK, vous avez le droit d'en apporter un ou deux parce que vous me connaissez. Peut-être les préférés de vos enfants. Mais ici, c'est comme le jeu que nous avions quand nous étions petits. L'espèce de gros appareil photo avec une espèce de roulette qui tournait. Bien ici, c'est la version encore plus compacte. On allume la petite lampe et puis on fait tourner, pivoter le petit disque avec le doigt. Puis là, évidemment, il faut projeter sur un mur et il faut être à la noirceur. Alors, moi, je vous invite pour ce jouet-là à regarder mes stories ce week-end pour voir dans le noir ce que ça donne. C'est vraiment magique. Et ça vient dans une belle petite boîte comme celle-ci. J'ai découvert Moulin rôti et je vous jure, c'est une entreprise de jouets dont je raffole déjà. Étant donné qu'on a fait un petit saut vers les jeux plus à l'intérieur, ça aussi, ça se transporte bien chez Papi Nami en visite. Je ne sais pas si j'ai piqué votre curiosité, mais il s'agit de crochets différents aux formes complètement inusitées pour faire des cabanes de couverture. Alors, petite démonstration. J'ai apporté ici la petite couverture de mon garçon, mais vous savez que ça fonctionne aussi avec des couvertures plus épaisses. Alors, ici, c'est la fameuse pince qui remplace la pince à linge. Alors, on peut l'accrocher sur un meuble, sur un bout de coussin. Puis, ce que j'aime ici, c'est qu'on a l'espèce de petit truc que l'on glisse sous une porte. Et là, on rentre la couverture dans l'interstice ici, dans le petit trou. Et puis, ça tient assez bien. Alors, ici, on a une version que l'on peut enrouler, une espèce de petit bracelet. Et puis là, on va glisser la couverture dans la petite fente juste ici. Puis celui-là, je l'aime bien parce que, pop, hein, ça fonctionne avec la suction. Je vous suggère fortement de le mettre comme ça, debout, peut-être pas comme ça sur une fenêtre, mais bien sur une surface plane, comme ça ici, pour ne pas mettre trop de tension et optimiser son efficacité à celui-là. Puis ça, on a une espèce de gros crochet robuste. Et puis, regardez, c'est des petites formes amusantes. Alors, les enfants trippent. Je dois vous avouer que chez nous, là, on a fait plusieurs cabanes depuis que nous avons testé ces petits crochets. Je vous présente une autre entreprise de jeux écologiques. Il s'agit de Milani Wood. C'est une compagnie italienne, hein, qui font des jeux en bois. Puis ici, hein, regardez, on limite les emballages. Et ça, c'est un petit sac réutilisable. Les modèles pour faire les animaux avec les blocs de bois sont sur le sac. Donc, on n'a pas de feuillet supplémentaire. Puis, je vous montre les petits blocs de bois. Alors, c'est du petit bois manipulé. Puis là, encore là, on est dans la créativité. Il y a les modèles d'animaux à reproduire. Hein, c'est la fabrique des animaux. Le nom du jouet, je ne vous l'avais pas nommé. Et puis, on a trois modèles de cubes. Alors là, on est dans la perception spatiale. Dans le fond, on sollicite tout ce qui est, finalement, de bouger des objets dans l'espace, de les placer, de reproduire un modèle. Hein, si vous voulez, l'intelligence logico-mathématique, là, pour les... pour ceux qui sont initiés au jargon pédagogique. Alors, ce sont vraiment des... finalement, des productions écologiques. Lorsque Milani Wood fait pousser des arbres et utilise du bois, alors, on peut s'assurer que c'est dans les règles de l'heure et qu'on respecte l'environnement en choisissant ces jeux-là. Puis là, j'ai envie de vous dire, si votre enfant, là, n'a pas le goût de construire des animaux avec les petits cubes de bois, bien, c'est pas grave, hein? Justement, on les laisse aller dans leur créativité, dans leur imagination. L'important, c'est qu'ils soient en train de créer, de penser, de découvrir et aussi, là, de construire quelque chose. Et si vous avez de la peinture par la suite, ça peut devenir des petits animaux ou des figurines avec lesquelles on joue. Ici, la peinture n'est pas fournie, mais moi, je vous suggère fortement d'étirer la sauce jusqu'à ce que l'enfant, finalement, ait moins d'intérêt. Puis là, on fait les petits animaux puis on redonne une seconde vie, un second souffle au jeu. J'ai envie de sauter tout de suite, maintenant, au jeu de plage, hein? Je sais pas si vous l'avez vu dans mon article, mais les jeux Qt, j'espère que je le prononce comme il faut. Ce sont des jouets en plastique recyclés, très, très, très durables, d'excellente qualité et on aime ça parce qu'on va limiter le nombre de jouets à acheter parce qu'ils sont multifonctions. Par exemple, ici, dans cet ensemble de deux cônes, on a un cône pour ramasser du sable ou faire couler de l'eau parce qu'il y a un petit trou ici. On a un tamis, ici, avec les petits trous. Puis, également, on a le fameux jeu de balle. Comme un petit peu le principe du bilboquet, à deux amis, on peut se lancer la balle à une certaine distance sur la plage. Puis, j'ai même oublié de vous dire qu'avec le bout, on peut dessiner des cœurs, écrire des messages sur le sable. Alors, un petit incontournable, celui-là, qui n'est pas trop cher, d'ailleurs, si vous allez lire mon article. Je vais ensuite avec un autre incontournable de Qt qui est le fameux sceau. Moi, je l'appelle le transporteur d'eau parce que, finalement, il n'y a presque aucune goutte d'eau qui coule. C'est comme ça que l'on verse. On peut même transporter du sable. À cause de la forme sphérique, même les tout-petits vont avoir de la facilité à le remplir dans l'eau, mais aussi à faire les nombreuses allées-venues de la mer au château de sable ou même, ça peut servir dans le bain ou à la piscine, si vous souhaitez faire des jeux d'eau. Alors, celui-là, on l'a emmené dans le même l'année passée et puis, on a fait des petits jaloux sur la plage, mais on a partagé cette belle trouvaille avec les petits amis. Je termine la vidéo avec un petit indice, un petit teaser pour ma prochaine chronique « Jeux avec Pomango ». Ici, j'ai le jeu « Catching Tales » de DS. Alors, ici, là, c'est un mélange du jeu de drapeau et finalement, la queue de l'âne, on a cinq queues, oui, six queues, pardon, que l'on doit fixer. Regardez, puis c'est des formes amusantes. Ici, c'est une queue de l'âne que l'on doit fixer aux vêtements des enfants. On a une belle queue de renard, puis c'est une matière qui est quand même assez résistante, un peu comme de la feutrine. Puis regardez, on a comme la petite pince ici, mais quand on tire sur la queue, bien, ça se détache parce qu'il y a un velcro. Alors, je trouve que c'est vraiment très ingénieux, mais j'ai envie de garder les règlements du jeu pour la prochaine fois qu'on va se voir. Alors, si vous avez aimé cette chronique jeu, je vous invite à aimer la vidéo, à la commenter et à la partager. Puis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada